Voilà, j'espère que ça a bien coupé. On est là pour réagir en direct du Nintendo Direct de l'O3 2021. Donc 45 secondes avant que ça commence, je ne fais pas les choses à moitié, je ne vous ai pas laissé le blabla du début. On va voir, je vous avoue que c'est la première fois que je fais ce genre de choses comme j'ai pu le dire plus tôt. J'ai très très hâte de voir ce que Nintendo va nous proposer comme jeu, car ils ont tellement une grosse écurie de jeu, et certains, c'est parmi mes licences préférées, donc je ne pouvais pas ne pas passer à côté. Enfin, je ne pouvais pas passer à côté. Double négation, ce qui ne va pas très bien. Donc, on voit bien qu'on a 4 secondes, 3, 2, 1, c'est parti. Ah, ouais. J'espère pas, parce qu'on a quand même un simple sortir. Je vais quand même, le son parmi un peu plus fort. Voilà, là ça va être pas mal. De toute façon, le son n'est pas si important que ça. Voilà, je me suis mis en haut pour éviter de cacher les sous-titres. Ouais. 5 ans, non ? 4 ? Il sortit en 2017. C'est l'année prochaine, les 5 ans. C'est que pour eux, c'est ça, pour le développement. Ah oui, oui, quand même. Mais à tous les coups, les trucs Zelda, ils les mettent à la fin. A tous les coups. On est parti pour 40 minutes. Pourquoi je parle trop vite, des fois ? Vous pouvez me dire, pourquoi je parle trop vite, des fois ? D'accord, Kazuya, dans Smash. C'est un perso de Tekken, ça, je crois. Un perso aussi populaire de Tekken. Donc, c'est pas Zelda, je me trompe. Voilà, c'est... C'est le Super Smash Bros. Pour les intéresser. Moi, je n'y joue pas. Voilà, on le voit affronter à les autres. Ouais, Ken de Street Fighter, Samus. Oh, je pense que là, il présente son éventail de coups, quoi. On Smash. On le voit, je tenais perso dans un volcan. C'est un peu glauque. Voilà, c'est un peu glauque. Alors, je connais pas trop la licence Tekken, mais je savais pas qu'on pouvait se transformer en démon. Oh, ils mettent... Et la châchie, et la châchie. Non, non, il doit être que... Ouais, il doit être que en fond. Que dans l'arène spécifique. Ouais, Super Smash Bros, Ultimates. On a bien vu Ken de Street Fighter, donc c'est pas... Non, ça, c'est pas glauque. Ça, c'est gentil. Est-ce que Kirby... C'est trop mignon, tout rose. Sakurai ! Euh, Sakurai, le dieu de Smash Bros. Prochainement. On aura peut-être pas le droit ici tout de suite. Alors, maintenant, on a... On a déjà vu. Est-ce que là, ils vont faire du commentaire ? C'est tout, faut ne... On a déjà vu ça. Stonhead Street Fighter X Tekken Vous en aviez rêvé Nintendo et Smash Bros Sont fait Oui mais parce qu'il y a l'arène appropriée Oh tu jures Voilà pour ceux qui veulent Et elle c'est payant J'ai l'impression qu'ils font que ça Pour rajouter des persos Première volée d'annonce Oh ça fait un peu Life is Strange Je sais pas dans l'esthétique Ah non pas dans les personnages Dans les décors par contre si Ouais bah tiens Qu'est ce que je disais Oh il rajoute un personnage Would you C'est jamais un bon signe ça Life is Strange Remastered Remastered Strange True Colors En tout cas changement de direction artistique Pour la licence Ah non 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 Ils reprennent la même C'est peut-être juste une simple annonce Je ne sais pas J'ai jamais fait Les Life is Strange Je les avais regardé Je les avais regardé en let's play Pas mal de fois Et j'avais bien aimé le premier Et même le deuxième Il n'y a pas grand chose à voir Alors est-ce que c'est tous les chapitres d'un coup ? Parce que bon les Life is Strange en général Ils sortent chapitre par chapitre Et il y a des mois d'attente Des semaines d'attente Entre les chapitres Et ça peut en dégoûter certains Après Marvel's Avengers Il y a du Guardian de la Galaxy Je ne sais pas Marvel's Avengers A pas très bien marché Mais de l'autre côté Il y avait Spider-Man sur PS4 Qui a super bien marché C'est parti La version de Nintendo Switch sera disponible gratuitement à deux semaines après le lancement. Une nouvelle map, Spaceport Showdown, se lance avec Worms Rumble, roulant sur Nintendo Switch le 23 juillet. Pensez à 25% quand vous pre-order le jeu, commencez aujourd'hui sur Nintendo eShop. La première fois que je vois du gameplay Worms, c'est l'air d'être le bazar. Le contexte du realm d'Orcannon s'est attendu. Lorsque vous explorez ce monde de l'esprit complètement, vous customizez un team de Demigods et vous offrez des attaques dévastantes et des combats de tournage. Astria Ascending, se lance sur Nintendo Switch le 30 juillet. Retournez à l'avenir, charmant et inquiétant du monde de Two Point County. Dans le campus de 2 Point Management Sim, vous construirez et construirez votre propre université de la manière que vous voulez. Les techniques de l'esprit sont à votre disposition pour faire l'école votre et prendre votre empire d'éducation au prochain niveau. L'esprit de l'esprit de 2 Point Campus commence sur Nintendo Switch le prochain. C'est rigolo ça. Donkey Kong ? Ainsi parla, Zara tout se fera. Non. Non. Oh ! Super Monkey Ball ? Ouais parce que Donkey Kong c'est quand même plus vieux. D'accord, Super Monkey Ball. On va j'ai souvenir de trucs sur Arcade pour cette licence. On va j'ai souvenir de trucs sur Arcade pour cette licence. Une nouvelle génération. Go Bananas win Super Monkey Ball, Banana Mania, Rolls on to Nintendo Switch, October 5th. Ce n'est pas si longtemps que ça. 4 mois. C'est un blast de parties passées. Et vous êtes invité. C'est parti pour une autre round de Mario Party Mayhem ? Bien sûr que vous êtes. C'est une collection de Mario Party Boards et Minigames. Ouais mais ce Mario Party Switch, je ne pense pas que ça le sauve. Parce que des critiques que j'en ai vu, le pire truc c'est que c'est le online. Apparemment le online est tout pourri comparé aux opus Gamecube par exemple. Et du coup il y en a qui étaient sur... Je pense à... On a Gladgy le tient à épargner l'année dernière. Qui étaient sur celui sur Gamecube. Parce que sur celui-là, l'online, c'est pas pareil et c'est beaucoup moins bien. Donc là je crois qu'ils essaient de relancer le truc. Mais c'est peut-être pas ça qui va les sauver quoi. Même si vous partagez solo, vous pouvez randomement les matchs avec d'autres partageurs du monde. J'ai joué un board game online avec amis, savez votre progrès mid-game, grabz un snack, then resume the festivities. Stickers are also available to communicate with others. It's time to partay in Mario Party Superstars. Launching on the Nintendo Switch System October 29th. Pre-orders begin today on Nintendo Wii Shop. Ah mais je dirais qu'en précommande. Oh ! Non ! Ils veulent vraiment en parler ? Oh la la ! Désolé, il fait un coup. Ok c'était pas Metroid Prime 4. Ça va être une légende ce jeu. Metroid 5. Alors il y a les Metroid et les Metroid Prime, je connais absolument pas mais... Ok. C'est bon. etas ! C'est quoi cette machine qui se contentionne ? Ah ça c'est peut-être des Metroid 2D, je sais pas. Ah je suis coincé ! Metroid Dread, comme Judge Dread. C'est du platformer dans un univers de SF quoi ! Désolé à tous les fans de la licence c'est Metroid mais bon voilà. Ouais c'est comme ça que je le vois quoi. C'est parti ! C'est parti ! D'accord. Ouais on va faire patienter à Metroid Prime 4 qui sortira en 2029. Voilà à 8 octobre. Si les fans sont contents. Ah tant mieux j'ai envie de dire. Ouais j'ai l'impression qu'elles ressemblent un peu toutes. toutes les menaces hein, vous devez juste changer la couleur. C'est pour les robots. Oui en effet, ce sera pas trop bon. Hop là, des Aniibos ! Les robots et les Amiibos sont en même temps. Vous voyez les Deadline. Ces franchises sont en arrière sur Nintendo Switch. Just Dance. Bon, ça ils ont fait mon part en. Aucune surprise. Ah non ! DMCA ! DMCA avec les extraits de musique ! Je parle pas dessus ! Attention ! Oh là là ! Du Beyoncé ! Non ! J'ai pas de no DMCA ! Please ! Voilà. Dancer sur vos artistes préférés ! Ouh mais là ! Je vois... Pégates ! D'accord. Tu es pas dans le Dragon Ball Z ? Du Dragon Ball Z sur Switch ! Rélive la histoire de Goku et d'autres Z-fighters Dragon Ball Z de la carotte Il est pas sorti l'année dernière il me semble Ca c'est top tier Ca c'est très cool aussi C'est correct Ca c'est top tier Voilà Mon avis sur les sagas Hey, pourquoi pas aider les locaux ? Ils ont remettent des persos comme ça Ah, il y a un Aspire RPG Bon mais j'ai pas joué au jeu, voilà c'est pour ça J'ai vraiment des DLC à l'époque Plus, un new Power Awakens Set Punches son chemin sur Nintendo Switch September 24 Mario Golf C'est cool qu'ils fassent du Mario Golf Parce que, franchement si vous vous souvenez de Wii Sport sur la Wii Un de son que j'ai le plus joué c'est le Golf Le bowling et le Golf C'est les seuls que je pratiquais Du Golf sur Stade C'est pas un peu dangereux ça monsieur et dame ? Heureusement qu'on pourrait pas faire ça en vrai Heureusement que j'ai le plus joué Ah avec des lits Ouais pour la nostalgie Wii U je suppose Ah, oh ! Ok la balle je l'ai eue Ah on est à New Donk City Comme dans Mario Odyssey Oh ! Ah voilà c'est maintenant quoi Demain J'ai apprécié notre ride Monster Hunter Monster Hunter Comme un rideuré dans cette aventure de RPG Vous allez explorer diverses landscapes En rideant votre monstie Un compagnon de monstre Assez des matériaux comme de l'huile et de l'eau Et utilisez-les pour fabriquer des items pour votre voyage Mais attention à tous les monstres qui se trouvent Certains sont dociles Mais d'autres peuvent t'emboucher Pour lutter Vous serez en train avec votre monstie Et utilisez les armes et les skills Pour défendre les monstres ennemi Et les combats basés Vous venez Et vous serez réveillé Avec leurs matériaux Ceux peuvent être forgés Dans de nouvelles armes Et armes Du classique quoi Heu 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 Hey ! C'est un oeil ? Vous pourriez pouvoir Un nouveau monstie Incrédible Les monsties puissantes Elles peuvent aussi Des oeilles Ouai ça c'est sympa Marquant j'en ai joué ça Marquant j'en ai joué ça Buckle up Ryder C'est going to be a real monster Of an adventure Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin Sores onto Nintendo Switch July 9 Beulah c'est pareil c'est demain Vous pouvez jouer Vous pouvez jouer La démo gratuite Au 25 juillet Et appuyer votre date Deux dames de save Le jeu Le jeu Et là Voici un nouveau jeu Vendant de la tête De une certaine compagnie WarioWare Waaaaah Je m'en prit Eh ? Qu'est-ce que tu veux ? Qui c'est ? C'est moi Wario Et C'est en fait Un nouveau jeu De ma compagnie Checkz-le Vous pouvez me contrôler Très bon goût ça ! Moi, j'ai presque oublié des grandes nouvelles ! Deux personnes peuvent jouer ensemble à la même fois ! Oui, donc jouez bien, ou autre chose ! Hé, pas bien ! Oui, toi, ceux qui regardent ça, mieux se préparer pour un micro-game de mayhem ! Il me faut juste une série de mini-jo, c'est sympa pour une soirée ! Parce qu'il n'y avait pas ça dans les autres ! Je ne savais pas ! J'ai regardé cette vidéo ! En tant que student de high school qui vivait à Tokyo, votre vie est assez normal ! Mais cette réalité est en train d'entendre ! Après que vous vous trouverez dans une autre dimension différente ! OUI 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 O L'angels et les démons s'étendent. Doudain, tu fuses avec une figure mystérieuse, obtenant le pouvoir de combattre les démons. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays alternatif ? Les démons existent ici. Beaucoup sont hostiles et vont essayer de vous détruire. Harness vos nouvelles powers pour combattre les démons en utilisant un système de command. Fondre leur point de vue est clé. Par l'étranger, le nombre de actions consecutive que vous pouvez faire en combattre va augmenter. Les démons sont... formidables opponents. Vous pouvez pouvoir les recruter via negotiations, qui commencent quand vous ouvrez une conversation avec eux. On parle aux animaux. Si une négociation est réussie, un démon va devenir un fort ou fort. C'est comme le recrutement de Yuffie dans Final Fantasy VII. Il faut répondre à des trucs précis pour qu'elle accepte de te suivre. Ils peuvent se sentir motivés et te rejoindre comme un alli. Les démons qui se rejoignent vont combattre avec vous et vont devenir plus fort. En fusing des démons, un autre démon peut être créé. Les défense des démons innatables vont varier, vous offrir un alli qui est customisé à vos besoins et du jeu. Oh, il défonce ta demande. Ha ha. Chalengez les nombreux démons qui reviennent dans ce monde post-apocalyptique par améliorer le pouvoir de votre propre. Quelle destinée vous choisissez ? 12 novembre en moins. 12 novembre en moins. 12 novembre en moins. Je ne connais pas Shin Megami Tensei. Mais la bonne annonce on se voit pas mal. 10 ans de Danganronpa en déspare. Ah. Ahem. Ahem. Testing, testing. Mic check 1, 2. C'est un test du système de broadcast. Vous êtes creepy, messieurs. 3 games 3 games in the deadly Danganronpa series are coming to Nintendo Switch. I am this school monster. Monokuma, the self-proclaimed school headmaster has trapped you and other high school students in a game of literal life and death. Unfortunately, the only way out of the school and this lethal game is to betray the other students. And so, it begins. Battle Royal. Je suis désolé. Ah, non, y'avait pas cette dimension-là. Objection. Plus, the board game from Danganronpa B3 Killing Harmony has been expanded into a stand-alone game. Danganronpa S, Ultimate Summer Camp. Summer Camp. of the characters from the Danganronpa series will come together to battle at a tropical resort. Who's the strongest of them all in this ultimate beach brawl? The four-game collection Danganronpa Decadence launches as a physical exclusive on Nintendo Switch later this year. The four games will also be individually available on Nintendo Wii Shop. D'accord. We hope you're not afraid of ghosts. in this horror adventure game, you'll uncover the mystery surrounding the ethereal but deadly Mount Hikami believed to be at the center of many disappearances. Ghosts frequent this mountain. Your only defense is a camera that can repel and cast them out. Huh. Face your fears as you explore a variety of unsettling locations. This spying story features various protagonists letting you experience the game from different perspectives. New costumes and photo modes are included in this version. Can you investigate Mount Hikami and stay alive? Project Zero. Made in Blackwater creeps onto Nintendo Switch this year. I don't know if it's a new game or if it's a new game or if it's a new game or if it's a new game but it's a new game that's really cool. Some even today. Your war is not over. Doom Eternal. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Get ramped up for two iconic skaters that's a new game. It's a new game. Skate to era defining jams as the legendary Tony Hawk and a roster of new and returning pros. Take your sessions on the go with all the original game modes. Boom. Ah, they're not too small. It's a new game. Show off your tricks against other skaters. Drop in to Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2 launched on Nintendo Switch June 25th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. I don't know. After 4,000 years, Sateki the Witch Queen has risen from the dead. And only one group of heroes can stop her. The Strange Brigade. In this thrilling adventure, you'll blast through an army of mummified monstrosities while solving puzzles in booby-trapped dungeons. Go it alone or team up with other daring adventurers in local wireless co-op and online play. Expect the unexpected when Strange Brigade launches a Nintendo Switch later today. It's a new adventure Mario Lapin Crétin. Mario and his friends will team up with the Rabbids once again to restore order to the galaxy. Oh yeah, d'accord. On en est là. Des Lapins Crétins en mode Luma de Mario Galaxy. Rabbid Rosalina joins them. Wait, is she bored already ? Oh, they're looking at the army of the characters and the characters. And in this fresh take on the tactical genre, our heroes can run freely around the battlefield, creating new strategic and chaotic possibilities. So aim for victory, with a little help from your friends. Wait. He's there for me. He's mad. Well, one thing's certain. This is gonna be one heck of a galactic adventure. Sparks of Hope. Well, he's not done. He's not done yet. He's not done yet. He's not done yet. Oh. C'est parti, c'est parti. On a rena... Aréna Faiters? Ah, Aréna Faiters. J'ai joué les deux campagnes de l'advance wars 1 plus 2 3 bootcamp. Marcher sur Nintendo Switch ce soir. Pre-order est aujourd'hui sur Nintendo eShop. Bonne nuit. C'est Hyrule Warriors. Hyrule Warriors, pas d'extension. J'ai pas joué au Hyrule Warriors là. J'aurais voulu, mais j'ai appris que... C'est dans l'univers Breath of the Wild, mais... J'ai appris que c'était pas canonique avec Breath of the Wild. Donc j'ai... J'ai eu un peu de mal, quoi, on va dire. J'ai un peu de mal à m'y mettre. Vague Impulsation Antique. Oh, ça arrive bientôt. Et le deuxième, on nous rembrasse. Oh! Aonuma! C'est quoi? Un grand sort d'HD. Dans un mois. Oui, oui, tout à fait. Je n'ai jamais joué, j'ai hâte de découvrir. Voilà. Au moins, ils l'ont pensé pour Nintendo Switch. Parce qu'apparemment, le motion gaming dans ce jeu, il est très aléatoire. Enfin, dans le jeu sur Wii. Donc c'est bien qu'ils aient adapté ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. L'épisode originel. Oh que oui. Oh que oui. Oh que oui. Oh que oui. Game & Watch. Les trois premiers. Ah, c'est pour ça. C'est pour les 30, 50 Zelda. Ça que j'ai un peu tendance à oublier. Donc un petit console Game & Watch. C'est un premier item. C'est un premier item. C'est un premier item. C'est un autre item. C'est un pire. En fait, c'est un item. C'est un item. Ce n'est pas un item. C'est un item. C'est un item. C'est un item. Zelda 2. C'est super dur. Et Link's Awakening. Et Link's Awakening. Oh, ça va Link's Awakening, on a eu un remix Switch en 2019. Et ça me rappelle le Royaume classique de Kingdom Hearts 3, le dernier. Quoi ? Oh c'est très gadget Ok C'est pour les fans, c'est un peu léger Allez oui, allez Oui Et y'a rien eu d'appui Voilà c'est ça Un peu plus On prend tous les jours ça Un peu plus Est-ce qu'on va avoir des dialogues ? Attention Ouais espèce de momie Ça fout toujours l'attention dramatique Ce genre de scène Mon dieu que faites-vous ? Mais d'accord Y'aura un truc à la Celestia comme en Twilight Princess Ah les golems avec Ouais ok Bon y'a toujours les mêmes mécaniques Regression de la gravité Oh non Pas ce muraille Oh la 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 Le mal originel Donc ouais C'est un peu ce qui avait C'est ce qui était sorti Y'a deux ans Le château qui se décroche Et qui l'évite C'était ce qu'on avait pu Entre apercevoir 2022 Et voilà On l'a notre année de sortie Très bien On note Au moins on a quelque chose Ça peut être poussé Mais on a quelque chose Ah là Jusque dans les cieux Très bien Bon y'a 2022 Ça peut être n'importe quand Pendant l'année quoi Merci beaucoup Monsieur Aounoua Merci Aounoua Et bien voilà Voilà Très bien Alors Petit débrief C'était C'était correct On va dire C'était correct Beaucoup d'annonces Beaucoup de choses Qui sortent Très bientôt Moi y'a pas grand chose Qui m'emballe A part le truc Enfin y'a Project Zero Y'a les Life is Strange Je sais pas si je les achèterais Mais Voilà J'essaierai de suivre un petit peu Voilà Pour ces deux là Et puis évidemment Bon Le côté Zelda Skyward Sword HD C'est C'est un grand oui Ça je le prendrais C'est sûr Pour le reste Bah la petite Game & Watch Bon C'est plus un gadget pour fans Qu'autre chose Je le vois bien Moi même Elles m'ont beaucoup la licence Mais par contre Alors le Life of the Wild 2 Alors là Évidemment Donc on ira dans le ciel Et puis Les petites Il y avait des petits Des petits indices Qui se confirment Voilà Encore au niveau C'est encore au niveau du château Que le mal Va être présent Donc Voilà Très bien Et puis on a une date On a une année On est à 2022 2022 Alors sûrement pas en janvier Sûrement pas en janvier Parce que Voilà Game Freak A révélé en janvier C'est Les gens de Pokémon Arceus On aura déjà Bien quelque chose A se mettre sous la dent Un bon gros jeu C'est intriguant Mais donc Du coup Pendant l'année Sauf report Évidemment Parce que Le premier Passage de Novel Il avait été Étais à la base Annoncé pour 2015 Donc on s'en parle pas trop Il sert d'être reporté Mais là Quand même Ça fait deux ans Qu'ils nous l'ont disé Sans rien On a un petit peu 2022 C'est dans pas très longtemps Est-ce qu'ils pourront tenir les délais Je ne sais pas Je ne vois pas l'avenir Mais voilà Bon Ben Pas grande interaction sur le chat Mais J'espère que cette Cette review du Nintendo Direct Vous aura plu Donc je vais Stopper ici J'étais là pour L'annonce Voilà J'espère que ça vous a plu Et puis Voilà Je Vais Arrêter Et On se retrouve Bientôt Pour Un nouveau stream Un peu plus classique J'imagine Allez Merci à tous D'avoir regardé Et je vous dis A la prochaine Salut